Un rebondissement dans l'enquête sur les attentats de Bruxelles. Yassine Attar, le frère de l'organisateur présumé des attentats de Bruxelles, a bénéficié d'une ordonnance qui lève son mandat d'arrêt. Il était notamment soupçonné d'avoir voulu se faire exploser lors de la cérémonie du souvenir à la bourse. Pajama Samin, Thomas de Kuper. Voici Yassine Attar. Il n'est désormais plus sous mandat d'arrêt dans le cadre du volet belge de l'enquête sur la cellule terroriste qui a touché la Belgique et la France. Des traces infimes de nitroglycerine avaient été trouvées sur lui et on le soupçonnait d'avoir eu l'intention de se faire exploser lors de la marche contre la peur qui a finalement été annulée quelques jours après les attentats. Ou alors d'avoir cherché un logement, une planque pour Salah Abdeslam. Ça signifie en tout cas qu'il n'y a dans le cadre de cette affaire pas d'élément susceptible de justifier son maintien en détention et qu'il soit entré avec la sécurité publique. Autre élément. Récemment, trois Espagnols, des connaissances de Yassine Attar, ont été arrêtés car elles étaient présentes à l'aéroport de Bruxelles le 22 mars au moment des attentats. Il se serait rendu le 22 mars à l'aéroport pour surveiller le bon déroulement des attentats. Et tout cela a été démontré que c'est faux. Et la résultante en est maintenant cette décision de libération de M. Yassine Attar. Maître Courtois avait obtenu il y a un an la libération de Moustapha et Jawad Ben Attal, soupçonnés à tort d'avoir préparé un attentat pendant l'Euro de football dans la fanzone à Bruxelles. Avec le récent retrait du mandat d'arrêt, sommes-nous dans le même cas de figure pour Yassine Attar. Le problème c'est que M. Attar est le frère d'Oussama Attar dont il est dit à tort ou à raison qu'il est le commanditaire des attentats. Et donc on ne veut pas lâcher Yassine Attar dans l'espoir, j'imagine, que son frère vienne se livrer à la police. Et donc on essaie de trouver n'importe quel prétexte pour le garder en prison. Et malgré sa libération dans le cadre du dossier belge, Yassine Attar reste sous mandat d'arrêt car il est inquiété dans l'enquête sur les attentats de Paris où il est poursuivi comme étant l'un des dirigeants. de la cellule.